Bienvenue à notre deuxième session de notre Fit & Fun Challenge. On a fait la première, la plus dure. Aujourd'hui vous avez peut-être un peu mal aux jambes, un peu raide dans les jambes, dans les abdos, c'est normal. Mais on continue, on va se concentrer, on va se faire du bien aujourd'hui. On va faire la même chose que la dernière fois, donc deux petits exercices d'échauffement. Cinq exercices en circuit, 30 secondes, 30 secondes toujours, c'est la meilleure version. Et après on finira par une petite, deux trois exercices de stretching, de cooling down. Donc on va commencer directement par la première, le high knees. Donc on lève les genoux, très simplement pour ceux qui font en simple, ceux qui sont trop facile, ils le font en courant. Donc ils courent et on lève. C'est du high impact, donc ça veut dire qu'on a un contact assez fort au sol, on relâche bien les épaules, on essaie de bien faire bouger les bras, 30 secondes. Si on sent qu'on est un peu trop dur, on repasse à celui-là en marchant. Mais on reste toujours en mouvement, très très important, pas s'arrêter. Voilà, on récupère 30 secondes, tranquillement. On va commencer à être un peu soufflé, c'est normal, on travaille. On marche un peu, on secoue un peu les jambes, on étire un peu si ça va. On récupère une petite 30 secondes, tranquillement. On relâche les épaules aussi. Alors on va partir tranquillement sur le côté, side shuffle avec un petit mouvement de rotation dans les épaules. Donc on y va, donc tranquillement, hop, on tourne. Hop, side shuffle, on tourne. Voilà, on essaye d'aller, de garder un rythme pas trop rapide. Hop, on en fait deux, trois. Hop, on tourne. Regardez bien les épaules, alignés, on descend un peu dans les jambes. Voilà. Si c'est trop dur, on le fait en marchant et on part. Voilà, ça c'est possible aussi. Si c'est trop facile, hop, on essaie d'accélérer un peu. Hop, petite rotation. Trois secondes. Ok, récupération. Voilà. Là, on est bien chaud. On a fait nos deux exercices d'échauffement. On sent que ça travaille. On va passer à la séance en soi. Premier exercice qu'on va faire. Très, très simple. Le sumo squat. On va aller chercher très, très large. Comme ça, pieds écartés vers l'extérieur. Et on va descendre. Il faut bien qu'on sente ça ici, dans les adducteurs. Il faut qu'on sente ça travailler. Hop. Si c'est trop dur pour vous, vous faites quoi ? Prenez votre chaise. Prenez une chaise, sale à manger. Vous la mettez derrière vous. Vous, vous mettez en squat. Vous descendez. Dès que vous touchez, vous remontez. Mains dans la hanche. Mains devant. Ça, c'est vous qui pouvez choisir. Le plus facile pour vous. Ok. On va commencer. Dans... Un, deux, un, go ! Voilà. Bien. Bien écartez les genoux. Gardez bien le tronc bien droit. Pas trop vers l'avant. On reste bien placé. On descend et remonte. Voilà. Pour ceux qui ont trop dur, ils emploient la chaise. Ça veut être plus facile. Vous le faites sans la chaise. Voilà. Bien placé. Très important de bien garder le rythme. Bien solide. On ne s'arrête pas. Deux, un. Ok. On récupère. On va enlever sa chaise. Voilà. On sent que les jambes travaillent. On va prendre un petit tapis. Voilà. On va passer au V Plank. Deux versions. La version plus simplifiée. Et la version plus avancée pour ceux qui ont trop facile. Très, très simple. Je vais vous montrer. La version simplifiée. On met un coude avec le genou au sol. Voilà. Ici. Hop. Et on part ici. Hop. On tend la jambe droite. Et le bras gauche. Voilà. On sent qu'on va bien chercher derrière. On travaille bien la fesse. Pour la version avancée. Même chose. Hop. On tend bras gauche. Bras droit. Hop. Bien solide. Voilà. Pendant 30 secondes. Voilà. Vous essayez de garder bien votre rythme. Ok. On récupère 30 secondes. On va faire l'autre côté. Même chose. On va prendre l'appui. Pour la version simplifiée. Sur le coude droit. Jambe gauche. Pour la version avancée. On élève tout. On va rester bien positionnés. Très, très important. Fessé. Abdos. Très important. Faire un mouvement. Toujours continu. Si c'est trop dur. Vous passez à la version simplifiée. Si c'est trop facile. Vous prenez la version plus compliquée. Et c'est parti. Donc vous partez sur le coude. Hop. Et vous tendez. Bras. Bras droit. Jaune gauche opposée. Bien chercher devant. Si vous avez facile. Vous montez. Et vous faites. La même chose. Et vous tendez. Le bras droit. Et la jambe gauche. Bien solide. Vous sentez que c'est un peu dur. Vous redescendez. Et vous refaites la même chose. Ici. Hop. Bien souple. Ok. On fait 30 secondes. On enlève le tapis. Et on va passer au back lunges. Voilà. Très très simple aussi. Avec une petite rotation. Vous allez partir. Au lieu de partir en avant. Vous partez en arrière. Vous faites un pas en arrière. Et en même temps. Une petite rotation à la fin. Vous inversez les jambes. Hop. Très important. Quand vous allez derrière. Bien rester bien droit. Hop. Vous tournez. Voilà. Vous sentez que quand vous tournez. Vous employez vos abdos. Voilà. Très important. Gardez votre rythme. Ne montez pas vos épaules. Ok. On va passer aux cross climbers. C'est un peu le même exercice que vous avez fait dans la première séance qu'on a fait ensemble. Il y a deux jours. Sauf que maintenant. On va croiser. Donc on va augmenter un peu la difficulté. Très très simple. Toujours regarder un peu votre poux où vous en êtes. Très bien. Vous descendez. Vous allez vous mettre. Sur les mains. Sur les pieds. Et vous allez croiser. Vos cross climbers. C'est à dire. Vous allez amener. Le genou droit. Vers la main gauche. Alterner. Donc. Hop. Jambes gauches. Et vous allez toucher toujours. Le bras. Vous allez bien tourner. Restez bien droit. Sentez que vous êtes. Solide dans vos abdos. Solide dans vos bras. Pas ici. Pas en bas. Bien. Restez bien solide. Hop. Pour ceux qui sont forts. Ils peuvent le faire en courant. Ceux qui sont moins forts. Ils le font en marchant. C'est possible aussi. Tant que vous restez. En mouvement. Voilà. On récupère. On garde le tapis. On va se coucher sur le dos. Très très simple. On récupère. On profite quand on est assis un peu. De relâcher tout. De bien revenir. De bien respirer. De bien revenir sur sa respiration. Très très important. Et on va partir sur le dos. Et ce qu'on va faire. C'est qu'on va. Hop. Relever. Le bas du dos. Ok. Hop. Et on part. Voilà. On essaye de bien garder ses genoux. L'un côté de l'autre. Ses pieds aussi. Voilà. On colle bien le dos. On ne décolle pas. On ne va pas trop loin. On fait des petits mouvements. Voilà. On lève bien les fesses. Voilà. On garde son rythme. Ok. Très très bien. Voilà. On prend 1 minute 30 de récup. On a fait la première partie de notre session. On a 1 minute 30 pour récupérer. On va avoir un petit coup. On récupère. On stamponne un peu le visage avec l'essuie. J'en profite pour boire un coup aussi. Voilà. On souffle bien. On récupère. Parce qu'on repart pour 5 exercices. Donc voilà. On prend son temps. On respire bien profondément. On respire. On laisse descendre son rythme cardiaque. Ça tape bien. On transpire. C'est important aussi. On récupère. 1 minute 30. C'est long quand on récupère faire du 30 secondes. 30 secondes. Mais en même temps. Dès qu'on reprend l'exercice. Ce sera très court. Parce qu'on va directement repartir dans du sumo squat. Donc il faudra être prêt. Bien récupérer. On met son petit tapis sur le côté. On n'en a pas besoin maintenant. Voilà. Et on va repartir dans 30 secondes. Dans du sumo squat. Tranquillement. On se prépare. On secoue un peu. On peut sautiller un peu. Pour rester actif. Ça sert à rien de s'arrêter. Et rester comme ça pour donner 10 minutes 30. On reste actif. On est reparti. 1. On est parti dans un sumo squat bien large. Main dans la hanche. Et on descend. Bien sûr, il y a deux versions. Ça, c'est la version assez avancée. Si c'est trop dur, on met une chaise derrière. Et on le fait avec la chaise. C'est possible aussi. Hop. On prend la petite chaise. Et on continue avec la chaise. Voilà. Toujours bien large. Main dans la hanche. Bien gardé devant. 2. 1. Ok. C'est parfait. On remet sa chaise. On prend son petit tapis. Voilà. On secoue bien ses jambes. Parce qu'on vient de faire des squats. Et on va passer au V Plank. Très, très simple. Un exercice de gainage. On se met deux versions. Un avec le genou au sol. L'autre debout. On commence par la version facile. Ici. Hop. Si là, vous voyez que vous avez facile. On monte ici. Et on fait celui-ci. Toujours le même côté. Bien souple. Hop. Pas trop loin. Bien tendre le bras derrière. Parfait. 5 secondes. Ok. Parfait. On récupère 30 secondes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ou la version simplifiée avec un genou au sol. Ou bien la version un peu plus compliquée. Où on est vraiment en gainage complet. Où on sent que ça travaille un peu plus. On peut alterner les deux aussi. Commencer par le compliqué et finir par le léger. Ou vice versa. Ça, c'est à vous de voir comment vous vous sentez. Le principal, c'est de continuer pendant 30 secondes. On est parti. L'autre côté. Version facile. Ou la version plus compliquée. Hop. Où on lève le bras droit et la jambe gauche. Toujours bien en continu. 3 secondes. Ok. Parfait. On va passer au back lunges. On va faire 30 secondes. Un côté. 30 secondes de l'autre. Dans la première version, on a fait. On a alterné. Ici, on va compliquer un peu les choses. Donc, même chose. On va faire un arrière. Et vous tournez du côté de la jambe d'appui en avant. On va partir en 3 secondes. Voilà. Vous partez debout. En arrière. Et on tourne. On revient. Et on fait 30 secondes. La même jambe. On soigne bien cette technique. D'abord. Jambes à l'arrière. Puis rotation. Très important. Voilà. Ne pas faire les deux en même temps. C'est d'abord. Jambes à l'arrière. Puis rotation. Bien souple. Voilà. Et bien sûr, c'est bien derrière. Pas trop loin toujours. Pas mettre trop de tension. Vous étroutez. Ok. 30 secondes de récup. Voilà. Même chose. On secoue un peu les bras. Les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc. On mettra. On va mettre la jambe droite devant. Et on fera une rotation du côté droit. Même chose. Pas trop loin. Toujours bien regarder. Même si c'est en arrière. Toujours bien voir que votre genou est bien placé. Dans 3 secondes, on est parti. Et. Hop. Une rotation. On part à l'arrière. On fait une belle rotation. La rotation. Pas trop loin. Suivez bien du regard. Avec votre rotation. Donc. Vous suivez. Le mouvement. De vos épaules. Voilà. Vous allez bien chercher. En même temps la rotation. Serrez les abdos. Vous travaillez. Vous allez sentir. Ça commence un peu à brûler. Continuez. Votre exercice. Tranquillement. Ok. Très bien. On a fait celui-là. 30 secondes. 30 secondes. On va passer. Au cross climber. Comme je vous ai dit. C'est le même. Que dans le premier. La première. Partie qu'on avait fait. Sauf qu'ici. On croise. Très très simple. La jambe droite. Va toucher le coude gauche. La jambe gauche. Va toucher le coude droit. On se met en position. Dans 5 secondes. On est parti. C'est parti. Vous allez celui-là. En marchant. Si vous sentez. Assez fort. Vous pouvez le faire. En courant aussi. Très très simple. Bien souple. Bien travaillé. Gauche droite. Laissez sentir vos abdos qui travaillent. Dès que vous sentez. Si c'est un peu trop dur. Vous revenez. Bien. A celui-ci. Il faut augmenter un peu la vitesse. L'exécution. Parfait. Alors. Gardez le tapis. Et on va passer au. Reverse crunch. Travailler les abdos bas. On se couche sur le dos. Et vous allez ramener. Bien coller le dos au sol. Et juste ramener. Les. Les genoux. Vers le ciel. On revient en arrière. Et on remonte. Très très simple. Pas forcé. Pas vouloir aller trop loin. Et go. Hop. On lève. On repart. Voilà. On voit bien que son dos est bien collé. Et on fait un petit mouvement. À la fin. D'élévation. Hop. Ses mains peuvent être sur le ventre. Ou alors. Au sol. Pour vous aider. Vous essayez de bien coller. Votre tête au. Au sol. Et voilà. Vous gardez bien. Votre rythme. Dans 30 secondes. C'est la fin qui est le plus dur. 2. 1. Ok. Parfait. 1 minute 30 de récupération. On a bien travaillé. On a fait deux séries. De. De. 5 exercices. Plus le. Plus l'échauffement. Donc on a bien travaillé. On sent que. On est un peu essoufflé. Même moi je le suis. Donc. Vous voyez que. Tout. Ça fait travailler tout le monde. On récupère. On va faire un petit call down. De. Abdo stretch. Facile. 2. 3 étirements. Assez facile. Comme ça. On pourra passer. A la prochaine séance. Avec. Un corps. Plus ou moins. Préparé. Très très simple. On se met debout. On récupère un peu. On boit un petit coup. Très très important de boire. J'aime oublier de boire. C'est très très important. Une fois que. On a soif. C'est trop tard. Donc. Il faut toujours bien s'hydrater. Prenez des petites gorgées. Pas des grandes gorgées. Parce que si vous bougez. Toute la bouteille d'eau d'un coup. Ça va être lourd sur votre estomac. Donc. C'est mieux de boire des petits coups. Plusieurs fois. Dans votre séance. Que de boire une bouteille d'eau. Entre chaque série. Voilà. Si vous transpirez beaucoup. Vous essuyez. Vous tamponnez le visage. Ou le cou. Avec votre essuie. Et alors. On va faire. Des petits exercices. De récupération. On a pris 1 minute 30. Et on est parti. Donc. L'abdo stretch. On se met ici. On va bien chercher devant. On l'a fait dans la tête. Dans la première série. Voilà. On étire bien. Bien devant. Dans 30 secondes. C'est très important. Voilà. C'est un moment de détendre. C'est un moment vraiment. Après le sport. On récupère un peu. Ça fait partie. Du moment de récupération. Voilà. On se grandit dans 30 secondes. Très très bien. On revient. Hop. Maintenant. On va étirer. Toute la partie ici. On va se mettre. En lunge. Une jambe devant. Bien étirer ici. Et en même temps. Hop. On lève les 2 bras au dessus. Voilà. On étire bien. On va chercher un peu devant. On ne donne pas des à-coups. Très important. On va vers l'avant. On maintient. Qu'on sent que ça tire. On tient 20-30 secondes. Comme ça. On tire un peu les bras en arrière. Tranquillement. Voilà. Très très bien. Voilà. On revient. On relâche les épaules. On relâche un peu tout. On fait l'autre côté. Même chose. On se met en lunge. En lunge. C'est la jambe devant. Toujours 45 degrés. Très important. On sent que ça tire un peu ici. Et quand ça tire. On tire. On lève les 2 bras devant. Et on va chercher encore un peu plus loin. On se relâche. Et on pousse. Voilà. Très très bien. On maintient en tant que ça tire. On ne va pas dans la douleur. On sent juste que ça tire. On pousse un peu les bras en arrière. Et on maintient. Voilà. Parfait. 20-30 secondes. Même chose. Voilà. Et on relâche. Très très bien. On a fait une très bonne séance. Voilà. On secoue un peu les jambes. On récupère. Voilà. Normalement, vous n'aurez pas de courbatures. Vu que c'est la deuxième session. Un peu de fatigue peut-être. Mais ça va aller de mieux en mieux. Donc je vous vois tous en forme. Tchao. Tchao. Bye. Tchao. 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 Meeee. area. -,